L'histoire d'Ultima Récital, c'est l'histoire d'une diva qui entre en scène et va faire son récital comme toute grande diva de l'opéra. Et on va s'apercevoir très rapidement qu'avec sa pianiste, elles ont un contentieux qui date d'au moins 40 ans. Elles vont tellement se chamailler en scène que ce pauvre récital va glisser, va tomber dans un ravin et entraîner avec lui la réputation de ces deux créatures et celle du public. Et nous avons créé ce spectacle à la clé à Saint-Germain-en-Laye parce que nous étions en résidence d'artistes. Et moi, j'étais aussi professeure de chant dans cette structure d'accueil d'artistes. Et je rendais, j'avais un deal, comme on dit, avec cette résidence où moi-même, je pouvais trouver un outil qui nous accueillait avec Véronique pour créer ce spectacle. Et en même temps, j'étais professeure et j'intervenais sur d'autres spectacles en tant que répétitrice ou chef de chant, des choses comme ça. L'idée de départ, c'était qu'avec Véronique, nous étions à la Sorbonne en 1988. On s'est rencontrés sur les bancs de la Sorbonne. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'on était deux grandes gueules, l'une comme l'autre. Et qu'on avait tout intérêt à travailler ensemble. On était pianiste, j'étais chanteuse. Et pour gagner notre vie, parce que nous ne vivions pas de notre art, on a commencé dans les Yvelines, déjà, à jouer dans des soirées privées. On s'appelait James et Vola. Marianne James et Véronique Vola, on s'appelait James et Vola, vont vous interpréter à un tour de chant qui, déjà là, était catastrophique. Donc, on est parti d'une situation tout à fait vraie. C'est-à-dire deux filles ensemble qui vont se pistacher le nez musicalement pour de rire. Et ça plaisait beaucoup. On chantait du Gershwin, on chantait du Mozart, on mélangeait déjà un petit peu avec du Sex Pistols. On était déjà un petit peu iconoclastes au niveau du montage musical. Mais on ne peut pas dire que c'était déjà Ultima Récital. C'était les jeunes pousses de ça, quoi. Alors, il y a eu trois pianistes différentes qui ont, chacune, bien sûr, amené quelque chose. En tout cas, qui ont marqué de leur personnalité le rôle, tout simplement. Et la plupart des choses ont été écrites dans les années de 89, 90, 91, on va dire 92, où le titre, les personnages, le nom de Siegfried von Siegfried, la forêt, forêt, tous les thèmes récurrents du spectacle étaient déjà là. Les caractères tout à fait délirants et, je dirais, méchants et corrosifs des deux personnages. On savait déjà que ça commençait avec du Handel et du Mozart et que ça finissait vraiment avec du Sex Pistols. Bon, ce qui a évolué, c'est que depuis, ça commence avec Handel et ça finit avec le rap. Et quand j'ai rencontré Ariane Cadier, celle qui est sur l'affiche et celle qui a pratiquement joué plus de 900 fois avec moi, puisqu'avec les deux autres, il y a eu aussi Véronique Vola, qui est pianiste, comédienne, et Hélène Allévy, qui a remplacé à un moment Ariane Cadier. Celle que tout le monde connaît, c'est Ariane Cadier. Et elle a amené quelque chose de tout à fait Buster Kittonien. C'est quelqu'un qui a un regard et une attitude presque d'animal en scène que les autres, c'est vrai, n'avaient pas. Alors, au tout début, quand on a écrit Ultima Récital, j'ai pioché dans le répertoire que je connaissais, le répertoire de la musique d'opéra allemand, c'est-à-dire Mozart, Wagner, Schubert, Brahms. On est resté vraiment dans quelque chose de très nord-européen, Purcell et Handel pour les Anglais. Et en fin de compte, on ne s'est pas servi de Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, toute l'école italienne, parce que la diva que j'interprétais était une allemande et qu'elle évoquait dans tout son univers musical vraiment la culture teutone, donc allemande ou anglaise. Et ça venait vraiment de mes goûts. Moi, quand j'étais élève chanteuse et quand j'ai vraiment cru que je serais soprane pour de vrai et non pas cloud musical, moi, naturellement, j'aimais vraiment la musique romantique allemande et les leaders allemands et la musique de Mozart, bien sûr. Donc, on a pioché, on a pioché dans cette musique-là avec la toute première pianiste et on est resté sous cette couleur-là, c'est-à-dire que la couleur, elle parle vraiment des trolls, des valkyries, du va-à-la, vraiment l'imaginaire ultra-romantique acerbé et vraiment l'univers ulricien, c'est-à-dire de mon personnage, Ulrika. Ulrika, il n'est vraiment pas du tout italien ou espagnol. Il est vraiment dans le nord de l'Europe. Et après, on peut dire que toutes les choses qui relient ces morceaux, puisque ce grand zapping musical, il a une sorte de... Non seulement il y a un fil rouge avec l'histoire et les personnages, mais il y a aussi un lien musical que chaque pianiste a trouvé. La toute première pianiste avait une manière d'intervenir par rapport au clavier qui était dans des couleurs, je dirais plus Debussy, Ravel. Ariane Cadier est beaucoup plus, elle, dans la variété internationale. C'est quelqu'un qui connaît très, très bien le blues, le rock, la musique américaine. Elle y a amené des couleurs plus Gershwin, des choses comme ça. Et donc, elles ont chacune amené une couleur, quoi. Django Edwards, je l'ai rencontré sur la plage en maillot de bain. C'est important, parce que rencontrer Django, déjà, c'est quelque chose. Mais sur la plage à Cannes, en maillot de bain, forcément, forcément, c'était too much, quoi. C'était vraiment... Moi, je n'avais jamais entendu parler de lui. Je ne sais pas comment je m'étais débrouillée. Je ne voyais pas qui était Django. Au bout de cinq minutes avec lui, j'ai compris qui il était. J'ai eu beaucoup de mal à rattraper mon soutien-gorge. Et sincèrement, le mien, j'ai eu beaucoup de mal à l'accrocher dans le dos. Donc, si vous voulez, on a commencé à se bagarrer. Il avait vu le spectacle la veille. Il pensait que j'étais une sorte de Django, petite sœur féminine, quoi. Et il trouvait, justement, que je n'étais pas assez féminine. Lui, il trouvait que Ulrika et Yvonne, les personnages, devaient être extrêmement dévergondées. Ça, ça lui plaisait énormément, dans une manière française, très dévergondée, très truculente. Mais pour se faire pardonner, être extrêmement ultra féminine. Et tout ce qui était clownesque, un peu encore théâtre de rue, tout ce qui était un peu fait encore à l'arraché, ça, il l'a gommé. C'est-à-dire qu'il a voulu que la main d'Ulrika, quand elle se pose sur le piano, soit absolument comme la plume d'un ange. Il voulait que le grand cil noir soit encore plus vaporeux et glamour que n'importe quel travelot qui, déjà, lui, travaille trois heures sur son visage. Féminine, glamour, overkitch, plus loin encore que ce qu'un travesti ferait. Tu dois être le réservoir à fantasmes de toute la population masculine, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle, bisexuelle, qu'elle soit zoophile. De toute façon, du moment où Ulrika apparaît, c'est une fleur capiteuse et vénéneuse. Et non pas un ersatz de femme. Elle doit vraiment, vraiment, vraiment être totalement, totalement féminine. Ses premières âmes seront la séduction. Après que tu veuilles faire mal, taper, être truculente et être un peu manchacou et commencer à taper sur tout ce qui bouge, c'est le petit plus. Le petit plus. Et ça, il nous l'a expliqué, ainsi que le rôle de la pianiste, qui devait être très, avec lui, Buster Keaton. Donc, c'est vrai qu'il opposait la verve naturelle du gros personnage au côté totalement effacé et humble de la pianiste. Forcément, d'entrée, ça fonctionne. Et il a vraiment, il a élargi, vraiment, il a étiré l'élastique qu'il y avait entre les deux personnages pour que quand on les lâche, ça claque encore plus. Et ça, c'est vraiment lui qui a apporté ça. Parce qu'il nous jouait la pianiste, il nous montrait, il me montrait, moi, en train de faire Oulrika. Et c'est drôle, parce que vu par Django Edwards, il a eu une telle sensualité. Et ça a été, mais des crises de fou rire. Et moi, j'étais baba, quoi. Voir Django Edwards, la tête qu'il a, c'est un mec viril. Dans la vie, c'est un mec, quoi. Il ne va pas douter une seule seconde. Et donc, tu le voyais comme ça au piano. Et tout d'un coup, il mimait mon personnage pour poser cette main comme ça au piano. Et j'avais l'impression de vraiment la délicatesse d'une plume, d'une plume, tout d'un coup. C'était fini le Django truculant avec des patins à roulettes et des longs cheveux noirs jusque dans le dos. C'était la plus ravissante des créatures, sans maquillage, juste par le travail du mime et du clown qu'il est, et du comédien extraordinaire qu'il est. Et ça, il nous l'a... Moi, il me l'a vraiment légué généreusement. Pas comme un prof à un élève. Il me l'a donné vraiment comme l'ami, quoi. Vraiment, pendant des mois, on a travaillé ensemble. Et j'ai eu une confiance absolue en lui. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me faire ? Qu'est-ce qu'il peut me faire que je ne connaisse pas déjà ? Donc, en fin de compte, je n'avais pas peur de lui. Et je me suis vraiment remis à lui, vraiment, avec beaucoup de tendresse. Et il m'a donné, mais vraiment, tant, quoi. C'est vraiment Django qui a amené... Il me fallait ça pour comprendre que je pouvais toucher les gens aussi loin que nous sommes allés. Mais c'est lui qui me l'a fait entrevoir, quoi, en 94. Et depuis, je pense toujours beaucoup à son travail, quoi. Beaucoup, beaucoup. Alors, sincèrement, si vous voulez savoir, en 1990-91, ce qu'on a écrit, ça fait partie des toutes premières choses qu'on ait écrites avec Véronique Vola. Le là-bas-là-bas dans la forêt, notamment. Tout le moment avec la perceuse électrique, le gospel, les prières au sol, comme ça, quand on fait la mosaïque liturgique, et le gospel qu'il y a derrière, ça, c'est le tout premier nœud du spectacle. C'est là-dessus que nous avons construit tout Ultima Récital, quoi. Notamment sur les prières. Parce que nous trouvions que c'était beau au niveau du matériau vocal. C'était beau de partir dans ces réverbes. C'est un moment où nous faisons un clin d'œil à plein de cultures. On a un côté métissé, tout en étant... Quand je fais du coto, avec mes doigts, j'essaye de faire vraiment... Que le son soit vraiment du coto. Et quand je fais le... Je dirais l'Opéra de Pékin, avec ses grosses voix, comme ça, de chinois, j'espère qu'on entend que, musicalement, c'est très, très abouti. Et notamment la geisha, qui se moque de Seguera, ou de Fabian, ou d'Ophélie Winter, côté Pikachu, là, et tout ça. J'espère que les gens, à quel point, voient le matériau qu'on utilise, c'est-à-dire que c'est très, en tant qu'attaprète, très jouissif à faire. On raconte une histoire, mais là, on est vraiment dans la musique. Et c'est très, très délicieux à faire. En plus, c'est un endroit où moi, je suis à genoux. Alors, en même temps, le sang ne circule plus dans mes jambes, parce que le costume est tellement lourd et je suis tellement bardée de costumes, que c'est un endroit où les jambes sont un peu coincées sous mes fesses. Donc, quand je me relève, je ne sens plus du tout mes pieds. Et c'est le moment délicat où j'ai toujours peur de me casser la figure, parce que je ne sens plus. C'est horrible comme sensation. Je suis installée, vraiment... Je ne porte plus le costume, puisque le costume est au sol avec moi. Et ça me détend le dos. Ça me détend le dos. Ça me détend la nuque et les épaules, parce que le costume fait presque 20 kilos. Et ça fait du bien de s'arrêter de temps en temps. C'est un moment que j'aime bien. Un moment de paix. Et puis, ça va tellement grogner avant et après que cet endroit-là, c'est la parenthèse, je dirais, de sérénité. Un côté un peu bonze, comme ça. Et il en faut de la sérénité. Et une autre fois, oui, aussi. C'était à Villard-de-Lange, je crois. J'avais mon petit micro-HF, là, donc accroché ici. Donc, je suis libre, le son et tout ça. Et nous jouions dans un théâtre de verdure. Et la première chose que l'on voyait sur le côté cours et jardin, au lieu d'être des grandes tentures noires, ce qu'on appelle les rideaux de scène, c'était des sapins, mais pour de vrai, quoi. C'était vraiment un hémicycle au milieu d'une oreille de bois, d'une lisière de bois, avant que les sapins démarraient tout de suite là. Et c'était tellement bon que quand j'ai fait « Là-bas, là-bas, dans la forêt, forêt », dès le début du spectacle, je suis partie. Je suis partie avec mon micro, j'ai enjambé le tout petit parapet qu'il y avait et je suis partie dans les sapins. Et pour montrer où j'étais, parce qu'on jouait en fin d'après-midi, donc il faisait jour, je secouais les petits sapins pour qu'on voit de loin où j'étais. Il faut que je vous dise que c'était le lendemain d'un 14 juillet et je n'avais jamais bu de tequila pof. Et donc, j'en avais bu beaucoup la veille quand il a fallu chanter avec l'apport d'oxygène pour chanter du lyrique. Les grandes respirations qu'on prend, ça m'est monté au cerveau. Et c'était Véronique à l'époque. Et à l'époque, elle a dû quitter son clavier. Elle est venue dans la forêt avec moi me chercher en disant « Oulricain, il faut revenir sur scène. » Les gens, ils n'ont rien compris. Ça reste un souvenir le plus. Ça faisait tellement de fois que je disais « Là-bas, là-bas, dans la forêt. » Elle était là, la forêt, elle était à 3 mètres. J'étais habillée en orange et rose. Et je disais « Vous ne me voyez pas ? » Et je secouais des sapins. C'était génial. A toute ma vie, je m'en souviendrai. Les gens n'ont pas compris, c'est pas grave. Ils doivent demander encore ce qu'ils ont vu. On a tellement rigolé. Je me souviens de l'ingénieur. Son, l'ingénieur Lumière, on a fait une crise cardiaque de rire. Vous imaginez, après, il faut revenir, il faut reprendre le spectacle. Rien que pour ça, ça vaut la peine de faire ce métier. Franchement. C'est une question de survie, d'arrêter Ulrika von Glott. Et puis, comme je le dis dans le spectacle aussi, je n'ai pas envie qu'Ulrika devienne démodée et faire traverser 10 ans de scènes françaises, parisiennes et un petit peu internationales, je pourrais bien sûr me renouveler dans le personnage. J'aurais pu écrire Ultima II, le retour, la fille cachée d'Ulrika ou Siegfried ne s'appelait Paulette ou je ne sais pas ce que vous voulez. Mais à mon avis, ça sera toujours en dessous de ce qu'on est en train de faire. Je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est beau parce que c'est unique. C'est unique et c'est comme un couteau qui ne s'est jamais émoussé. Je veux dire, je continue à vraiment à essayer d'embrocher mon prochain comme ça. Et quand je dis embrocher, c'est avec amour, mais je trouve que la lame ne s'est pas émoussée. C'est la chose dont je suis le plus fière. Et je dis que Ultima qui ferait de la télévision ou Ultima dans un film, dans autre chose que là, ce pour quoi elle a été créée, ce serait la mettre en danger de devenir une vieille travelotte, un personnage finalement assez fatigant, usant. Et puis je viens de donner 11 ans de ma vie à faire l'accent allemand. Donc il faut savoir que dès que je viens de passer ma fille entière, il y a à être absolument coquinée. 11 ans comme ça, il faut imaginer que il faut que j'en ai à 200% envie de ce personnage-là. Et j'en ai encore envie à 200%. Je ne sais pas si demain, on me dit non, non, ça va encore durer 5 ans. J'ai l'impression que mes batteries, comme sur un téléphone portable, vont faire bouuuu, même si on le branche dans une plainte. Je crois que je vais dire, attendez, l'aventure était belle parce que je savais qu'elle avait une fin. Et en plus, il y a l'idée romantique de tuer quelque chose que l'on aime et ça, c'est magnifique. Parce que le grand romantisme, c'est ça, c'est de tuer ce que l'on aime et de le laisser perdurer dans le souvenir. Ça, c'est romantique. Ulricha ne sera jamais à table avec Yvonne et Siegfried pendant toute leur vie à faire l'amour le même jour, à sortir le même jour, à faire les courses le même jour, à faire les mêmes interviews. Pas pour ce personnage-là. Je trouve qu'elle doit rester comme une étoile filante. Mais là, la comète, elle a une queue. Je peux vous dire que ça fait longtemps qu'elle traverse le ciel. Donc j'ai envie qu'elle disparaisse du ciel et qu'elle reste par imprégnation rétinienne dans le souvenir des gens. Et Ariane, qui joue le rôle de la pianiste, elle a le même avis que moi là-dessus. Et c'est par amour que nous les tuons. Vraiment. Mais sincèrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada